Aujourd'hui c'est un stage un peu particulier dans le sens où déjà c'est que des Danois. C'est le fan club de Tom Christensen qui organise dans l'année 4 ou 5 journées comme celle-là. Et c'est des stages un petit peu particuliers puisqu'on fait une simulation de course. Là ils vont partir dans cinq minutes pour faire une course de deux heures. Alors c'est une simulation de course, c'est-à-dire que c'est pas le meilleur temps, le meilleur chrono qui va arriver au bout puisqu'on ne fait pas de qualification, on n'a pas de résultat sur chronomètre mais c'est simplement sur des faits de course. C'est-à-dire que quand ils vont rentrer au stand, ils ont toute une liste de choses qu'ils doivent faire comme en endurance. Notamment bien sangler son coéquipier quand il monte dedans, attacher son casque, bien mettre ses gants, arriver la voiture bien en ligne au stand pour qu'on puisse changer de pilote, s'arrêter bien au plot. Si tout ça n'est pas fait correctement, on enlève des points. Si par exemple en circuit, ils font un tête-à-queue, ils prennent 20 points. S'ils s'arrêtent dans un bac à sable, c'est 40 points. S'ils ne doublent pas quand il y a drapeau bleu, allez bing, c'est encore 20 points. Donc c'est que des choses comme ça qui à la fin nous font un classement. Chaque tour compte 10 points, donc là ils gagnent des points et toutes les erreurs qu'ils font, ils perdent des points. Et donc il n'y a pas de notion réelle de rapidité. Ce qu'il faut, c'est être le plus régulier possible. Donc ça les incite à bien conduire et à rester sur la piste. Et moins ils font d'erreurs, plus ils ont de chances de gagner la course. Et on fait tous nos calculs comme ça à la fin de la course. Et chaque voiture a un team manager. Donc moi je suis sur le team manager sur la numéro 5. Et j'espère qu'ils vont gagner en tout cas. Et chaque moniteur et instructeur fait en sorte de leur expliquer au mieux comment va se passer la course. Et ça fait une émulation quand même assez sympa pour les gens. Parce que mine de rien, il faut quand même la course entre eux. Mais une course qui est organisée et qui n'a pas les mêmes effets, pas les mêmes contraintes d'une course normale où on se bagarre réellement au chrono. Là, c'est du plaisir complet. Alors les gens roulent beaucoup parce qu'ils ont déjà fait pratiquement 45 minutes de roulage chacun ce matin. Et cet après-midi, ils vont faire chacun deux relais de 25 minutes. Ce qui est quand même un roulage conséquent. Et à la fin de la journée vers 17h, on donnera le résultat de la course. Et le podium se fera sur le podium des 24h du banc. Donc là, c'est des gens qui passent une journée extraordinaire. Et je sais que c'est des gens qui reviendront le 22 juin et le 23 juin pour suivre Tom Christensen en course. Et je pense qu'ils auront déjà une petite idée de ce que c'est que les 24h. On a tout un petit peu. Donc, on a Henri Beste. On a tout un petit peu. Mais ils ont déjà pris des positions. On a tout un petit peu. Une petite option.